Chapitre 1. Le festin. C'était à Megara, Foubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Érix. Et comme le maître était absent et qu'il se trouvait nombreux, il mangeait et il buvait en pleine liberté. Les capitaines, portant des couturnes de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les arbres, où l'on distinguait quantité de bâtiments à doigts plats, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Des fiquiers entouraient les cuisines. Un bois de scie comorze se prolongeait jusqu'à des masses de verdure, où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes chargées de grappes montaient dans le branchage des bains. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. De place en place, sur des gazons, se balançaient des lisses. Un sable noir mêlé à la poudre de corail parsemait les sentiers, et au milieu, la venue des cyprès faisait un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Le balai, bâti en marbre numidique tacheté de jaune, superposait tout au fond sur de larges assises ses quatre étages en terrasse, avec son grand escalier droit en bois d'ébène, portant aux angles de chaque marche la proue d'une galère vaincue, avec ses portes rouges écartelées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions, et ses trilles de baguettes dorées qui bougeaient en haut ses ouvertures. Il semblait au soldat, dans son opulence farouche, aussi solennelle et impénétrable que le visage d'Amilcar.